Bonjour et bienvenue. Est-ce que je peux vous renseigner ? Dites-moi tout. D'accord, donc vous recherchez exclusivement des bacs, rien d'autre. D'accord, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous recherchez un type de bac en particulier ? Eh bien ici nous proposons vraiment différentes sortes de bacs. Il y a en effet pas mal de variétés. Donc on propose des bacs plutôt simples par exemple. Donc voilà assez discrètes, élégantes, en plaques et or ou en argent massif. On a aussi des modèles un peu plus originaux, un peu plus fantaisistes. On a aussi des bacs avec des pierres précieuses par exemple ou du diamant. D'accord donc ? Oui, vous cherchez quelque chose d'assez basique ? Ok ? D'accord donc en plaques et or ou en argent ? Pas de soucis. Ce que je vous propose du coup, c'est d'éventuellement rechercher avec vous ce qui pourrait vous plaire dans ce style-là. Et éventuellement faire des essayages. D'accord. Avant toute chose, pour les essayages, j'aurais besoin de savoir si vous connaissez la taille de votre tour de doigt. Il n'y a pas de problème. Il est assez rare que des clients viennent ici en sachant exactement sa taille de tour de doigt. Est-ce que vous auriez éventuellement une bague sur vous pour pouvoir mesurer ? Non ? D'accord, il n'y a pas de problème. Ce que je vous propose, c'est de venir mesurer directement vos doigts avec cette vicelle. Alors, vous souhaiteriez porter les bagues d'accord au majeur et à l'annulaire ? Ok, pas de soucis. Alors, si je peux me permettre ? Merci. Ok. Alors, je ne vais pas serrer trop pour que la bague puisse passer aux articulations. Voilà. Et puis, c'est toujours utile de connaître sa taille de tour de doigt pour des occasions spéciales. Voilà. Et l'annulaire ? Voilà. C'est parfait. D'accord. Donc, maintenant que je sais ça, ce que je vous propose, c'est d'aller faire une petite sélection de bagues qui pourraient éventuellement vous plaire selon vos critères. Et j'arrive tout de suite. Ça vous va très bien. Ce que je vous propose aussi, c'est de vous installer confortablement. Comme vous pouvez le voir, vous êtes la seule cliente pour le moment, donc j'ai le temps. Donc, je me suis permise d'aller vous chercher une petite sélection de 5 bagues qui pourraient vous plaire. Et donc, ce sont des bagues exclusivement de la marque Who We Are. à mon avis, c'était la marque qui était le plus adaptée selon ce que vous recherchez. Vous en avez déjà entendu parler ? Non ? D'accord. C'est normal. C'est une marque qui est assez récente. Donc, tous les bijoux sont fabriqués en France. Tous les bijoux sont également en plaqué or ou en argent massif. Ce qui leur permet de résister aux dents. Et ils ne noircissent pas. D'accord ? Donc, voilà. Et ce qui est bon à savoir aussi, c'est que 50 centimes sont reversés sur chaque vente à des associations telles que la Ligue contre le cancer ou la SPA. Voilà. Donc, ils ne font pas seulement des bagues, mais aussi des colliers, des bracelets et tout autre chose. D'accord ? Donc, je vais vous montrer la petite sélection que j'ai faite. Donc, mon premier choix, c'est d'arrêter sur cette bague. Qui est la bague brillante. C'est son nom. Donc, elle est très éclatante comme vous pouvez le voir. Et assez originale. Très subtilement. Elle est très chic. Donc, elle est en argent massif. Et sertie d'un zirconium en son milieu. Très étincelant. Donc, lui-même habillé par un triangle. Sertie de plusieurs petits zirconium. Donc, celle-ci coûte 32 euros. Et comme tous les bagues que je vais vous montrer, elle est poinçonnée et garantit un an. Elle résiste à l'eau et ne ternit pas. Donc, elle est vraiment très jolie. L'anneau est doublé. Surtout le long. Sauf ici. Et elle est vraiment très, très brillante. Voilà pour mon premier choix. Ensuite. Je vous propose. Donc, cette bague. Qui est composée de 3 rangées. En plaqué or. 18 carats. Donc, qui est aussi très, 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 très élégante. Donc, voilà. Il y a 3 rangées. Qui se rejoignent derrière. Pour que les rangées ne se dispersent pas. Donc, la rangée du milieu est un peu martelée. Tandis que les autres sont subtilement gravées de petits points. Il existe un autre modèle comme celui-ci. Où les 2, ces 2 rangées, sont lisses. Et elle existe en argent massif également. Donc, ce qui est pratique avec cette bague, c'est qu'elle est réglable. De la taille 52 à 62. Donc, c'est toujours pratique quand on n'est pas sûr de la taille. Pour vous, ce n'est plus un problème. Donc, voilà celle-là très sympathique également. Je la trouve personnellement plus jolie en or. Elle a plus de charme. Et celle-ci, donc, elle est vendue au prix de 42 euros. C'est la bague Belle. Voilà pour cette bague. Voilà pour cette bague. Ensuite, on a cette bague que j'apprécie particulièrement. Je ne sais pas vous, mais je la trouve très 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 élégante. C'est la bague solitaire. Elle est au prix de 27 euros. Elle porte sûrement son nom à cause des debouts qui sont solitaires. Donc, en argent, 925 encore une fois. Elle est très originale. C'est très subtil. Et encore une fois, très élégant. L'anneau est très fin, très simple. Toute l'originalité de la bague se trouve dans la séparation des deux ponts sur le devant. Vous avez des sortes de petits cigognomes, il me semble, à l'intérieur, qui scintillent. Donc voilà, si vous recherchez une bague très simple, mais aussi avec une petite touche d'originalité, je vous conseille celle-ci. En quatrième et avant-dernière, nous avons cette bague qui est en fait un anneau tout simple. Très jolie et très très discrète. En argent massif. Celle-ci n'a aucun motif ou aucune particularité, mis à part son élégance et sa simplicité. Elle habille à elle toute seule une main, sans avoir besoin d'artifice, on va dire. Et vous pouvez la porter à n'importe quel doigt, si vous choisissez une autre taille. Et celle-ci coûte 22 euros. C'est la bague éternelle. Enfin, la dernière bague que je souhaitais vous montrer, c'est la bague irisée. Donc, comme son nom l'indique, elle est turisée, assez large. Et qui, selon la lumière, est très 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 scintillante, comme vous pouvez le voir. Donc, celle-là, personnellement, je l'aime bien porter au pouce. Même si elle peut tout à fait être portée à n'importe quel doigt. Donc, on dirait plein de petits triangles avec les rebords lisses. Elle est vraiment très 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 élégante, également. Alors, est-ce qu'il y a une ou plusieurs bagues qui vous plairaient dans la petite sélection que je vous ai faite ? La bague belle. Très bon choix. C'est frégalé. Elle est vraiment très élégante, en or, comme ça. Ça change. D'accord. Et la bague solitaire. Très bien. C'est une de mes préférées, également. Vous allez voir, la qualité est exceptionnelle. Elle résiste très bien au temps. Ok. Donc, je vous les emballe, bien sûr. Je vous le mets individuellement. Dans des petits sachets. Voilà. Donc, encore une fois, les bagues sont garanties un an. Donc, si vous avez le moindre problème avec, n'hésitez surtout pas à revenir. Voilà. Je vais vous mettre ces petits sachets dans un plus grand sachet, très joli. avec la marque Ouyard. Et que je vais mettre dans une petite boîte. Comme ceci. En plus, ils sont accompagnés d'une jolie petite boîte. Très élégante. Donc, ici, avec des motifs de palmier. Et des couleurs dorées. Pour ouvrir, par exemple, c'est vraiment très, très élégant. C'est vraiment très, très élégant. Voilà. Je vous donne ça et je vous laisse aller voir ma collègue pour l'encaissement. Ça marche ? Voilà. Parfait. Et surtout, n'hésitez pas à revenir s'il y a un problème encore une fois. D'accord ? Très bien. Je vous souhaite une très belle journée et profitez bien de vos nouveaux bijoux. Au revoir. Au revoir. Au revoir.